C'était un rêve, mais je ne pensais pas que j'allais pouvoir le faire ici en région. Pour moi, c'est une façon d'apporter un peu de baume au cœur aux gens. C'est une drôle de façon de le faire, mais... Moi, c'est Jean-François. Je suis catcheur. C'est tout. Comme tous les gamins, ça faisait rêver, en fait. Je regardais le catch à la télévision, pour moi, c'était aux États-Unis et nulle part ailleurs. Alors ici, on est à Velen-sur-Sambre, où chaque année, il y a une grande fête. Le bourgmestre a décidé d'investir et il a mis un écran géant, mis des luminaires en plus, parce que les gens adorent le catch. Les gens de Velen-sur-Sambre, ils ont une de ses hypes, ils font une ambiance de malade. Salut. Salut. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va ? Comme je dis, c'est un peu une vie de sale timbre. Par exemple, ces dernières semaines, ces deux derniers week-ends, je suis parti, par exemple, en Normandie, je suis parti à 10h30 de chez moi. Je suis rentré, il était 6h moins 20 du matin. Quand je suis parti en Allemagne, au Marais, je suis rentré, il était 5h30 du matin. Et voilà. Et après, ta vie reprend, ton travail reprend le lendemain, etc. Je fais beaucoup d'entraînement, soit suivant mes horaires de travail, parce que comme tout le monde, je ne dis pas du catch. Le matin, je vais à la salle qui est à 2 minutes de mon travail. Du coup, en fait, sur un mois, je crois que je vais 5 jours à la salle. Le reste, c'est tout dans mon garage. Premier combat, ça sera donc Ben Damage et Légion. Amusez-vous bien. Et un grand merci, les gars, d'être là. Merci, merci. C'est bien, on va se foutre sur la gueule. On est à côté de moi, on a que Mosé. Ça va, mon bicheur. Plus lourd que moi. Je fais 115, 120 kilos. Je peux soulever plus lourd que moi. C'est pas mal. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Il y avait la fédération, la WWE, qui venait faire un spectacle à Bruxelles. C'était en 2011. Et il y avait une interview de Monsieur Salvatore Bellomo. Il vivait en Belgique. Il y a eu un reportage en même temps, une interview sur lui. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait une école de catch en Belgique. C'est celui qui m'a appris comment chuter, qui m'a appris les prises, qui m'a appris à comment créer un personnage, jouer avec le public. Ça, c'était très difficile au début. Comme il disait toujours, avant chaque début de show, il disait toujours en anglais et en français, il disait « Hey, fun ! Allez, les enfants, amusez-vous ! Et surtout, ne vous faites pas mal ! » Déjà, la tradition, c'était les 500 squats. C'était obligatoire. Il n'y a que des fois que quand il n'était pas là, qu'on faisait les entraînements nous-mêmes, que là, on essayait d'éviter. Mais c'était obligatoire pour commencer 500 squats. Les 30 minutes de la ring, c'est une remplaçable pour moi. C'est ma vie. C'est l'adrénaline, comme on dit. Et pour moi, c'est chaque fois la dernière fois. Parce que demain, je ne sais pas si je serai là. J'étais au boulot. Et sa femme m'a téléphoné pour me dire qu'il était tombé dans le coma. Et j'ai demandé à quitter le boulot plus tôt. Et quand je suis arrivé, il était dans le coma. Et puis, on est resté jusqu'au plus tard possible. J'ai pu aller lui dire 2-3 mots. J'espère qu'il les ait entendus. Ça, on ne saura jamais. Je ne saura jamais. Mais pendant la nuit à 4h au matin, sa femme m'a téléphoné pour dire que c'était fini. En perpétuant cette tradition du calche, qu'est-ce que tu as envie de transmettre de ce qui t'a légué ? Son bonheur de divertir les gens. C'est tout. Lui, son bonheur, c'était ça. Et c'est ça qui t'a aimé connaître encore aujourd'hui ? Ça restera son héritage. Et c'est con à dire, mais les premières semaines, enfin le premier mois qu'il est décédé, j'avais tendance à parler à haute voix comme s'il était là. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé de très près, ben voilà, je dis, on était ses enfants donc. Ça restera toujours M. Bellomo. C'était pas l'idée. Ouais, je comprends. Le changement se met en place. Maintenant, je deviens légère. T'as un bout de bois sur l'oreille gauche. T'as comme un bout de bois ou deux pailles sur l'oreille gauche. Je crois que c'est du descendu. J'avais un collègue, il y a très longtemps, qui faisait… qui ont travaillé un week-end. Il me dit, ouais, le catch, vous faites semblant. Et je dis, bon… Je dis, ouais, peut-être. Je dis, si tu le dis. Je dis, c'est ton avis. Je dis, d'accord. Alors il me dit, ouais, donc si je viendrais me battre contre toi, tu ferais semblant de te battre. Je dis, ouais. Et je dis, si tu me frappes, je dis, je ferais semblant d'avoir mal. Il porte un peu parce qu'il fait… Il porte un peu parce qu'il fait… Il porte un peu… Il porte un peu… Il porte un peu… C'est une montagne de muscle. On l'appelle… Légion ! Ça va fort ! Ça va fort ! En fait, le catch, on apprend à chuter. On apprend à chuter pour minimiser le risque de blessure. Quand les gens, ils ratterrissent la première fois, ils se font un mal de chien. Il faut que les gens fassent la première chute pour se rendre compte qu'après, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Il faut de la force. Parce que pour soulever un gars, par exemple, j'avais un Dark Mando pas plus tard que demain, il fait 130 kilos. Et le gars, je dois parvenir à le soulever, pour, par exemple, faire une souplesse, donc le soulever en chandelle, tu vois, par exemple, comme ça. Maintenant, il faut une bonne souplesse aussi, et surtout un fameux cardio. Parce que des fois, on peut faire des matchs de 15 minutes, ou comme on peut faire des matchs, des fois, ça arrive de 40 minutes. Je pensais faire un truc cool et tout ça, dire tu préserves ta santé. En fait, ça a été tout l'inverse. J'ai eu le tibia à gauche fissuré deux fois. J'ai eu un disque intervertébral qui a crevé. J'ai eu la pommette ici fracturée. Le muscle ici, il s'est arraché. J'ai eu le tendon qui s'est arraché, tout le muscle est remonté dans l'épaule. Et on continue. Pendant deux heures, ça permet aux gens d'évacuer leur stress, de partager un moment en famille ou entre amis. Moi, je me sens vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie de vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !